Ah bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Tenez ! Bah ! Un oeuf en chocolat ? C'est gentil ça ! C'est pour quoi ? Pour vous faire plaisir. Non d'accord mais je veux dire c'est pas à Pâques. Bah chez nous hier c'était la fête de la mouillette. Ouais c'est nouveau ça. Non c'est une fois tous les 50 ans. Oui c'est ce que je dis. Enfin bon en tout cas c'est sympa, je le mange juste après. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Une belle erreur de cryptage, défigurant bien dans le potage, rien de m'échappe. Et aujourd'hui Michel on parle de Black Panther Wakanda Forever alias Black Panther 2. Et il faudra plus qu'un miracle pour réussir. Et bah ça tombe bien parce que j'ai un paquet de miracles. A commencer par les figurants qui regardent la caméra alors qu'ils devraient regarder le cercueil qui arrive au fond. Regardez-moi c'est rigolo. Ici. Là. Ou encore là. Enfin bref vous avez le choix. Ouais en effet ouais c'est pas très sérieux. Ça arrive souvent ça avec les figurants hein et quand le plan est bon on se dit que normalement personne va le voir. Ouais bah moi je l'ai vu. Silence ! Sûrement pas, j'ai trop de choses à dire. Dans cette scène... Je les trouve plus efficaces. La Dora Miladjé qui est juste ici va disparaître d'un plan sur l'autre. Regardez. Elle est là et... L'arme précise ! Elle est plus là. Ah bah oui. Alors pourquoi a-t-elle disparu me direz-vous ? Ah pardon, pourquoi a-t-elle disparu Michel ? Et bah parce que Okoyer passe d'un coup à sa place en fait. Ce qu'on peut vérifier en prenant comme repère l'escalier ici, la porte là-bas et les petites marches juste là. Et attention ! Une arme précise ! La voilà à sa place. Escalier, porte, petite marche. Explication logique, rien n'est liant. Je passe à une erreur de tresse. Quoi ? Oui, une erreur de tresse. Dans cette scène, Riri Williams a deux tresses sur l'épaule droite. Vous voyez ? Mais je suis pas aveugle Michel, oui je vois, il y a deux tresses. Quand soudain... Il n'y en a plus qu'une. Elle a peut-être secoué la tête. Oui mais là, il y en a deux maintenant. Oui, bah elle a peut-être secoué la tête. Alors attendez deux secondes, là elle va s'asseoir. Vous dites sûrement pas ça. Regardez quand elle se retourne. Oui bah là il y a deux tresses. Sauf que... T'as quel âge ? 19 ans. Là il y en a trois des tresses. Mais Michel, ça bouge des cheveux. Ça bouge pas tout seul. Regardez. Il t'a fallu combien de temps ? Deux, trois mois. Il y en a à nouveau deux. Non mais c'est pour ça que je vous dis qu'elle secoue peut-être la tête. Et là il y en a trois. Ok, j'avance un peu. Tu n'es plus en sécurité dans ce campus. Là, elle a toujours les trois. Plan suivant ? Immédiatement. Plus que deux. Alors je veux bien qu'elle secoue la tête quand on la filme pas. Mais à ce stade, c'est un toque. Je n'ai pas la réponse à cette question. C'était pas une question. Maintenant, une réponse que vous devriez avoir Michel. Regardez cette scène. Et tu le laisses en évidence sur un bureau dans un garage. Il y a au moins 2065 bits de cryptage sur ce truc. Où est le problème ? Bah je sais pas, pourquoi je devrais avoir la réponse ? Parce que vous êtes un esprit brillant. Bah c'est gentil ça. Mais pas assez pour remarquer un détail qui a son importance. Je vous la repasse. Et tu le laisses en évidence sur un bureau dans un garage. Il y a au moins 2065 bits de cryptage sur ce truc. Riri Williams parle de 2065 bits de cryptage. Dans la VF, mais aussi dans la VO. 2067... Ah ok, je viens de comprendre. Les bits marchent toujours par paire. C'est Bertrand qui m'a appris ça. Ce qui est Bertrand ? Bah, Michel, il fait partie de notre équipe technique. On est une équipe technique. Bah oui, quand même, sur le site, oui. Pourquoi il y a un qui marche alors ? Mais qu'est-ce que vous racontez encore ? Bah rien qu'hier, la machine à café était en panne, à la cantine il n'y avait plus de poulet, alors qu'il n'était même pas midi et demi, j'ai dû attendre l'ascenseur pas moins de 10 minutes. C'est pas leur problème ça, Michel, je vous parle de l'équipe technique d'Hallociné. Ah d'accord. Bonjour. Oui, pardon, revenons à nos réunions. Okoyer vient de dire for millenia. Ce qui est une grosse boulette. Je vous coupe pour l'explication. Millenia est le pluriel de millenium, donc e-millenia n'est pas possible. Ça équivaut à dire un millénaire, mais en écrivant millénaire avec un s à la fin. Elle vient donc de mélanger le singulier et le pluriel, ce qui n'est pas correct, et ça, quelle que soit la langue. Vous savez quoi ? Je sais, c'est ce que vous alliez dire. En moins chiant, oui. Je poursuis avec quelque chose qui va vous plaire. Qu'est-ce que tu as encore à l'esprit ? Tu vas voir. Chourine, Naka et Riri sont dans l'eau. Elles se font remonter par le vaisseau. Et dès qu'elles sont dedans, ils t'ont fait du mal. Elles sont séchées. Peut-être parce que le rayon tracteur du Wakanda fait aussi sèche-linge, Michel. Et sèche-cheveux. Et si je me trompe pas, personne n'a récupéré leur mini-sous-marin en plus. Faites preuve de respect, tous les deux. On essaie, mais c'est pas facile quand on voit ce qu'on voit. Par exemple, dans cette scène, Mbaku donne son méga-bâton avant de plonger. J'avance un peu. Il grimpe sur une barque avec le bâton à la main. Alors que pourtant, il ne le récupère pas. J'ai vérifié. Cette fois, j'aurais vraiment tout vu. Oh non, crois-moi. Regardez ce soldat ici. Oui, bah il a genou. Alors qu'il est menacé par personne. Et sur le plan suivant, ce soldat Wakanda se bat tout seul dans le vent au fond à droite. Ouais, on peut croire qu'il se bat à trois quand même, là. Sauf que les deux à côté n'ont pas l'air de le calculer. Ça aurait pu finir autrement. Je suis d'accord. Du coup, je vais en rajouter une. Regardez. Dans cette scène, les soldats du Wakanda se retournent pour regarder le chef des ennemis. Namor. Je n'ai pas compris. Il s'appelle Namor. Qui ça ? Bah, le chef des ennemis. Enfin, celui dont vous parlez, là, Michel. Ah, mais je ne savais pas. Bref, ils le regardent tous. Mais c'est seulement après qu'il va dire à son armée de déposer les armes. Donc, les Wakanda, ils auraient pu tous y rester. C'est terminé ? Oui, c'est terminé. Eh bien, merci, Michel. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. J'aurai du lourd. Du très, très lourd. Bonne émission, Michel. Et maintenant, pause douceur. Je vais manger mon oeuf. Hum. Drôle de goût. C'est quoi comme chocolat ? Chocolat au lait. Ouais. Hum. C'est pas dégueulasse, hein. Mais c'est pas bon non plus, quoi. C'est... Et comment ça se passe la fête de votre truc, là ? De la mouillette. Bah, avant, il n'y avait pas de chocolat. Donc, on lâchait 400 poules dans le village et dès qu'elles pondaient, on ramassait les oeufs et on faisait une grosse omelette. Mais maintenant, avec les enfants, on a remplacé par du chocolat pour moderniser un peu. Ouais, donc vous les déposez dans les rues et les enfants, ils font la chasse aux oeufs comme à Pâques, quoi. On aurait dû faire ça. Mais on a respecté la tradition. C'est-à-dire ? On a lâché les poules et on a dit aux enfants de ramasser les oeufs. Mais quels oeufs ? Bah, les oeufs comme le vôtre. Mais comment elles pondent des oeufs en chocolat à vos poules ? Bah, on les a insérés, quoi. En espérant qu'elles les pondent. Mais ça n'a pas marché. Occlusion intestinale. 400 bêtes qu'on a dû vider pour récupérer les friandises. C'est un sacré carnage. Après, c'est des poulets, hein. On a vite fait le deuil. Hum. Vous m'en voulez pas, je vais pas finir, Michel. Vous m'en voulez pas.